À Gaspé, aujourd'hui, vous est présenté par l'Édéofard. À Gaspé, aujourd'hui, de ce mardi, on est le 15 septembre 2015. Bonne fin d'après-midi, mesdames et messieurs. Quelle belle journée on a connue aujourd'hui sur la région de Gaspé, puis même un peu partout au Québec, quand on regarde les relevés météo qui nous ont été présentés, cet après-midi, on avait quoi, 22, 23 degrés avec le facteur humidité, 21 au mercure, selon les données d'Environnement Canada. C'était la même chose à Ribouski, on avait 20, 21 degrés. Bref, une superbe journée de fin d'été et on va connaître une superbe semaine encore. On nous parle de température extrêmement chaude à venir. Pour la saison, à tout de moins, 26 degrés, jeudi, samedi, de mémoire. On regardera ça plus en détail dans quelques instants. Ça veut dire que l'été ne veut pas se terminer. Remarquez que les méchants diraient que l'été n'a commencé qu'au début août, donc on a un mois à rattraper. Mais j'avais lu quelque part cet été qu'on nous prédisait un été qui allait s'étirer quelque peu. Et bien, tant mieux si c'est ça qui se produit. Ce qu'on avait connu la longue fin de semaine de la fête du travail, en fin de semaine dernière, ça avait été pas si mal non plus, quand on regarde ça. Alors, la prochaine qui s'en vient promet d'être extrêmement intéressant en la matière. Prix de l'essence, j'en ai pas parlé hier parce qu'on a manqué de temps, mais ça a baissé aujourd'hui à 1,14 $ au centre-ville de Gaspé. Mais ce qui est difficilement explicable, c'est que dès la semaine dernière, du côté de la baie des Chaleurs, on avait déjà plusieurs stations à 1,14 $. Même du côté de l'Anse-aux-Griffons, par exemple, à Rivière-Ornard, il y avait déjà des stations qui affichaient ça à 1,14 $. Et ça, c'était mardi dernier. Alors, on est arrivé comme une semaine plus tard du côté du centre-ville de Gaspé avec ce prix-là. Il y a lieu de se poser des questions à savoir pourquoi c'est moins cher ailleurs et que si ça a pris autant de temps à diminuer. Marquer qu'à 1,14 $, ce n'est pas nécessairement une aubaine parce que le prix théorique actuellement devrait être autour de 1,10 $, 1,11 $ si on se fie à la moyenne des 52 dernières semaines au niveau de la marge de profit. Les détaillants en prennent un petit peu plus, actuellement 3 cents de plus. Alors, c'est pour ça que si on était logique et qu'on suivait les règles de base, on irait autour de 1,10 $ à 1,11 $. Marquer que l'année passée, on payait beaucoup plus cher l'essence à ce moment-ci de la saison, bien, on ne s'en plaindra pas. On ne s'en plaindra pas, mais si jamais vous allez faire un tour dans la baie des Chaleurs et que vous vous rendez aussi loin que pointe à la croix, la semaine dernière, on pouvait faire le plein là-bas à 1,7 $. Soit dit en passant, donc ça fait quand même 1,7 $ à 1,16 $. Ça fait 9 sous du litre sur un réservoir. Ça fait quand même près de 5 $. Ce n'est pas à négliger, surtout quand vous n'avez pas besoin de faire le détour pour y aller. Vous n'irez pas virer à pointe à la croix pour 5 $, vous allez le manger. Dans l'émission aujourd'hui, on va revenir sur la question du transport aérien, transport par autocar, transport de train par train, des passagers par train, ou même du fret tout simplement, parce qu'on sait que le train ne vient plus à Gaspé depuis 2011. L'autocar, on le sait, en janvier dernier, on en a amplement parlé, les services qui ont été réduits de 75 % à Gaspé. On est parti de quatre départs quotidiens que l'on avait à un seul depuis janvier. L'avion, on le sait, toute la question des vols d'Air Canada, la semaine prochaine, dans deux semaines, à l'Action de grâce, où il y aura des vols qui n'auront tout simplement pas lieu. On en parlait hier, d'ailleurs, avec le maire de Gaspé. On revient sur le sujet, cet après-midi, d'une façon particulière, parce que la CSN s'est offerte, le Conseil central de Gaspésie et des îles s'est offerte pour offrir ou organiser un forum sur la question s'il y a des gens qui s'intéressent. Donc, ils sont prêts à l'organiser. On va en parler un peu plus tard dans l'émission avec Jacques Mimeau, qui est le président du Conseil central de la CSN. Il y a un an, presque jour pour jour, le 11 septembre 2014, il y avait l'inauguration de la toute nouvelle salle de spectacle de Gaspé, une salle qui était attendue depuis, j'allais dire, des siècles, mais restons au niveau des décennies. Ça se parlait depuis fort longtemps. Un an plus tard, comment ça se passe? On en a discuté avec Josée Roussy, la directrice générale de CD Spectacle, qui est le gestionnaire de la salle dans ce partenariat avec, entre autres, la ville de Gaspé et la commission scolaire des Checs-Chocs, puisque la salle, vous le savez, est à l'école Céopouliot. Et nouvelle collaboratrice, le mardi aux deux semaines, et ça commence cette semaine, on va parler de culture, avec Leni Lacasse, qui est animatrice culturelle du côté de la ville de Gaspé. C'est le menu de cet après-midi. Allons voir d'abord ce que Dame Nature nous réserve. Ça restera dégagé ce soir et cette nuit. Il y aura de ces vents nord-ouest 20 km heure, mais qui vont devenir légers tôt ce soir. Imaginez si on n'avait pas eu ces vents frais qui maintenaient le mercure à 21-22 degrés. À combien on aurait pu grimper? Minimum 13 la nuit prochaine. Demain, ensoleillé, maximum 19. Jeudi, la chaleur arrive avec toujours du soleil, mais 26. Vendredi, intermède de 60 % de probabilité d'averse. Ça ne veut pas dire qu'il va nécessairement pleuvoir. Maximum 23 pour vendredi. Samedi, retour du beau temps avec 26. Dimanche, 30 % de probabilité d'averse avec 21. Et puis lundi, alternance de soleil et nuage avec 40 % de probabilité d'averse. Le maximum sera de 18. À 26, c'est extraordinaire parce que la normale de saison, c'est de 17 degrés le jour et 4 la nuit. Donc, on a un écart de presque 10 degrés. Hier, il a quand même fait 16 degrés. 15,9. Minimum 8,4. Il est tombé 11,4 mm de pluie dans le courant de l'avant-midi. Le soleil s'est levé ce matin à 5 h 54 et se couchera à 18h33. La prochaine marée, elle sera... En fait, elle était haute à 16h03, il y a quelques instants, à 4 pieds 3 pouces. Basse en fin de soirée à 22h19 à 1 pieds 3. Haute la nuit prochaine ou tôt demain matin à 4h24 à 3 pieds 9. Et puis basse à 10h19 demain avant midi à 1 pieds 3 pouces. Après la pause, les nouvelles régionales. Pour le service de bout en bout, l'installation, la formation et le soutien matériel et logiciel, Big Informatique est le fournisseur auquel vous pouvez faire confiance. Capable d'offrir aux PME des fonctionnalités de grandes entreprises tout en respectant leurs contraintes budgétaires. Big Informatique est membre de Tech Select. Afin de vous offrir des examens de la vue exacts et précis, les docteurs Gaëtan Fournier, Louis Thibault et Lucie Tremblay de la clinique en vue de Gaspé utilisent un équipement hautement technologique. Le scan rétinien Optomap qui balaie la rétine de l'œil et décèle toute anomalie. La clinique en vue, 418-368-2122. Avec une équipe qui se surpasse chaque année pour vous offrir un service hors du commun, pas surprenant que des milliers de Gaspésiens fassent confiance aux roulottes Réal-Glouin de Rivière-aux-Renards. C'est maintenant plus de 130 modèles en inventaire. Roulottes Réal-Glouin, le spécialiste VR en Gaspésie. Faire affaire avec le cabinet Assurexpert Clovis-Maurice-Incorporé se bénéficier des conseils et de services personnalisés de cinq courtiers d'expérience qui peuvent répondre à tous vos besoins. Contactez-nous pour une soumission au 418-368-2696. Vous savez, il y a des fois avec l'ordinateur, vous savez ce que c'est, ça marche. Des fois, c'est un petit peu plus lent, c'est ce qui arrive. On devrait être en mesure d'avoir des belles nouvelles dans les prochaines secondes. Vous savez qu'il y avait une activité, je peux vous dire ça en attendant, en fin de semaine, qui était bouge pour la Croix-Rouge et ça a connu un excellent succès une fois de plus. Ça avait lieu dimanche du côté de Gaspés. Puis cette année, on a ramassé en fait 7166 $. Écoutez, c'est 2000 $ de plus que l'objectif fixé de 5000. Il y a 75 marcheurs, coureurs, cyclistes que vous avez pu voir dimanche qui se sont donnés rendez-vous à Alte-Routière de Gaspés. Qu'est-ce qu'on voulait faire, soit un 5, soit un 10, soit un 25 kilomètres pour unir la solidarité communautaire à l'activité physique, nous disons. Puis l'événement, ça a permis évidemment d'amasser des fonds pour la Croix-Rouge, permettre à l'organisme de maintenir ses activités dans notre secteur de la côte de Gaspés pour aider les sinistrés, les gens qui ont besoin de... Vous savez, par exemple, à Rivière-Hornard, lors des grandes inondations de 2010, vous savez qu'il y avait la Croix-Rouge locale, mais tout le Québec s'est mis de la partie pour nous aider. Mais quand les sinistres sont à plus petite échelle, c'est la Croix-Rouge d'ici qui vient vous donner quelques heures de répit pour l'hébergement, le temps qu'on se revire de bord. Si vous perdez tous vos vêtements, on va vous aider à vous retrouver des choses rapidement, le temps que vous puissiez retomber sur vos pattes. Même chose pour d'autres éléments. Donc, avec 7 000 $ dans la cagnotte cette année, on va être en mesure d'aider des gens qui, on ne le souhaite pas, on souhaite que le 7 000 $ reste dans les coffres de la Croix-Rouge, mais la vie étant ce qu'elle est, on n'est pas à l'abri d'un incendie ou d'un sinistre quelconque. L'organisation intervient trois fois par jour au Québec pour combler. Donc, c'est besoin de première nécessité, je vous le disais, hébergement, alimentation, habillement, soutien moral aussi. Puis, il y a quand même 5 000 bénévoles à travers le Québec. qui sont là pour vous aider quotidiennement, pour trouver des solutions lorsque vous avez un pépin. Alors, voilà. Si vous faites la route régulièrement, moi, il me vient souvent à l'esprit la route 198 quand on va vers Murdochville et Lens-Pleureuse. À partir de ce moment-ci de l'année, là, je dirais jusqu'au mois de novembre, début novembre, mi-novembre, régulièrement, on voit peut-être moins de chevreuils. Personnellement, je n'ai pas vu de chevreuils. Oui, oui, j'en ai vu. Je pensais ça dans le courant des vacances de cet été, tout près du secteur du site d'enfouissement sanitaire. Il y avait un chevreuil en plein milieu de la ligne jaune après une courbe. Heureusement que je n'allais pas vite. Le chevreuil, c'était un jeune chevreuil. Il n'était pas effarouché. Il n'avait pas trop peur. Petit coup de flaxon. Il se tasse de la route. Il va tout simplement dans le fossé. Et je regarde dans le rétroviseur. Qu'est-ce que je m'aperçois? Il est revenu sur la chaussée, le petit coquin. On voit aussi des orignaux à ce temps-ci de l'année. J'en vois particulièrement, je vous dis ça de même, au kilomètre 70, dans un secteur assez côteux, avec plusieurs courbes. Donc, il faut être extrêmement attentif de ce côté-là. Il y en a aussi quand on descend la grande côte des mines Madeleine, un peu passée Murdochville, quand on se rend vers Lens-Pleureuse. Donc, il faut vraiment être extrêmement attentif. Et puis, le ministère des Transports vous invite à quelques petits trucs aussi pour aider les autres usagers de la route. Évidemment, plus grande prudence à ce moment-ci, surtout à l'aube, au crépuscule, quand les animaux sortent du bois. Comme on dit, on dit de respecter les limites de vitesse, mais ça, on sait que tout le monde est bien attentif à ça. Si vous voyez un orignal, un chevreuil, puis il y a des véhicules qui suivent, quelques petits coups de frein pour avertir qu'il se passe quelque chose. Ou encore, comme on dit, on dime les lumières haute basse. Vous venez d'en croiser un et puis qu'il y a quelqu'un qui s'en vient. Donc, avertir, dans le fond, avertir les autres usagers de la route qu'il y a quelque chose sur votre chemin. Là, je m'aperçois que mon système ne veut pas repartir, donc ça ne va pas bien. Ah, voilà! On finit toujours par trouver une solution à nos problèmes. Il ne faut jamais désespérer dans la vie. C'est ce que j'ai toujours appris. Ce qui va me permettre de revenir sur un des premiers sujets que je voulais vous discuter cet après-midi. C'est toute la question du rail. Vous savez qu'hier, je vous parlais d'une faille qu'on avait trouvée il y a quelques jours du côté de la Société du chemin de fer de la Gaspésie dans le secteur de l'Ude-la-Stand. Et à la suite de l'entrevue, j'ai reçu un commentaire. Puis si vous allez sur notre page Facebook, vous l'avez probablement lu. C'est d'Olivier Demers, l'ancien directeur général de la société que vous voyez à l'écran, qui m'écrit. Et je vous lis tout simplement et bien humblement le commentaire et vous allez comprendre pourquoi. Je souhaite vous faire part d'une simple précision concernant votre reportage au sujet de la faille de l'Ude-la-Stand. Sachez que l'existence de cette faille est connue depuis plusieurs années. Alors, c'est drôle qu'on avait l'impression d'avoir découvert ça hier. Ce secteur est inspecté, suivi et documenté fréquemment par des spécialistes géologiques. Et comme une quarantaine d'autres endroits sur le tronçon de la Gaspésie, tous les rapports d'inspection étaient transmis au MTQ. Et à chaque année ou presque, il fallait consolider, entre guillemets, temporairement la voie dans cette portion du réseau pour faire circuler les trains en toute sécurité. La situation et la solution sont connues depuis longtemps. Alors voilà, je tenais à faire part de la précision parce que M. Demers a été là pendant plusieurs années. Il est bien au fait de ce qui se passe. J'aurais bien aimé qu'on puisse en discuter davantage avec lui, mais il se garde, comme on dit en bon québécois, un devoir de réserve. Et je comprends très bien sa situation. Alors voilà, je voulais vous faire cette précision importante. Je pense que quand on sait l'ensemble des choses, le fond des choses, ça nous permet de voir plus clair. De toute façon, on le sait, ça fait des années qu'on le dit que le rail gaspésien a besoin d'être rénové de fond en comble. Les dernières études qu'on avait, on parlait de 107 millions, si on voulait l'avoir, pour un chemin de fer de 30 ans, tout simplement. Sauf que bon, entre-temps, il s'est passé bien des choses. Restructuration, changement de présidence, changement de gouvernance. Après ça, il y a eu, on le sait, la société des chemins de fer qui s'est mise sous la loi de protection avec des arrangements avec les créanciers. Il s'est mis en faillite ou presque, finalement. On a trouvé une solution. Le ministère des Transports a acheté le rail. Et là, le ministère des Transports, quand on parle dans les coulisses, on nous dit que c'est sûrement une question d'assurance qui veut vraiment éviter toutes sortes de choses. Imaginez, là, c'est plus facile de poursuivre le gouvernement qui a des poches sans fond qu'une société comme la société du chemin de fer de la Gaspésie. S'il y arrivait, à un moment donné, tu vas chercher l'assurance, c'est tout. Mais bon, alors voilà, c'est toute une question que l'on a à réglé, qui n'est pas encore réglée. On le sait, le pont Aldemun pour le train touristique, il n'y a rien de réglé. Ça ne sortira pas cette année. Puis là, on est en train de se demander si ça va sortir l'an prochain. On aura l'occasion de revenir un peu plus tard dans la saison sur cette question-là. Et pour l'instant, on va faire une courte pause et on va revenir avec davantage d'actualité. Pour naviguer les eaux dynamiques des technologies modernes, les petites et moyennes entreprises doivent pouvoir compter sur un partenaire des technologies informatiques qui est un véritable visionnaire. Big Informatique est le fournisseur auquel vous pouvez faire confiance. Contactez-nous au 418-368-3055. Bienvenue au Provigo Nadine Muray. Nous vous offrons une excellente variété de produits d'épicerie, produits biologiques, produits sans gluten, le choix du président ou menu bleu. Un service rapide, courtois et sourire garanti. Toute l'équipe du Provigo Nadine Muray vous souhaite une très belle journée. Faire affaire avec le cabinet Assurexpert Clovis-Maurice Incorporé, c'est bénéficier des conseils et de services personnalisés de 5 courtiers d'expérience qui peuvent répondre à tous vos besoins. Contactez-nous pour une soumission au 418-368-2696. Bienvenue à l'épicerie Marcel Langlais et Filles, un service personnalisé depuis 30 ans. Vous trouverez tous les produits d'épicerie ainsi qu'un comptoir lunch avec sous-marin et sandwich. L'épicerie Marcel Langlais et Filles, au 49 de Corte-Éléal à Gaspé, 418-368-3712. Je vous en parlais juste avant la pause de toute la question des transports. La CSN, le conseil central de la CSN Gaspésie-Ile-de-la-Madeleine, se dit prêt plutôt à organiser un forum sur l'enjeu des transports en Gaspésie afin de trouver des solutions à la réduction des services. Bon, Air Canada, j'en ai parlé, les trois vols qui sont annulés. Et Orléans Express, le train qui ne vient plus sur la côte depuis deux ans et quatre ans, pratiquement quatre ans, du côté de Gaspé. Il propose donc un forum pour réunir l'ensemble des acteurs impliqués dans ce dossier-là pour essayer de trouver ces solutions. J'en ai parlé avec Jacques Mimeau, qui est le président du conseil central de la CSN Gaspésie-Ile-de-la-Madeleine. Monsieur Mimeau, bonjour. Bonjour, monsieur Serreri. Vous vous sentez interpellé comme président de syndicats en Gaspésie et la CSN aussi est interpellé, là? Effectivement, écoutez, c'est terrible, encore une fois, comme nouvelle. Puis nous, à CSN, on a la décision, la résolution de vouloir défendre ce dossier-là. Alors, effectivement, là, on est très, très, très impliqués dans ce dossier-là. On veut que ça avance. Puis la dernière nouvelle, encore une fois, là, c'est terrible ce qui se passe chez nous. Il va falloir réagir fortement ce coup-ci. Je pense que sinon, ça va aller de pire en pire. Le député de Gaspésie-Ile-de-la-Madeleine parle souvent qu'on est une région éloignée. Il ne faudrait pas devenir une région isolée. Mais force est de constater que, tranquillement, pas vite, on s'en va un peu vers ça, là. Bien, écoutez, je pense que le problème, c'est qu'on ne s'assoit pas ensemble et qu'on ne discute pas. Monsieur Le Lièvre l'a encore dit dans votre article. Il va falloir que les acteurs régionaux s'assoient ensemble. Nous, on m'hésite à la question depuis un certain temps. Et on s'apprête, là, à organiser, si vous voulez, un forum en Gaspésie-Ile-de-la-Madeleine sur les transports. Nous, on serait prêts à l'organiser, là. Puis si les élus voudraient participer, je pense que Monsieur Le Lièvre, là, est très intéressant à y participer. Lui est en contact avec Monsieur Thoune aussi, là, en fin de semaine. Même chose de ce côté-là. Alors, je pense qu'on est dû pour un grand dialogue, là. Parce qu'il faut penser que Gaspésie-Ile-de-la-Madeleine, c'est un bout de ligne. Et il y a des gens qui ont des solutions, des pistes de solutions pour pouvoir rentabiliser ça, au moins l'augmenter, au moins le préserver. Mais à ce moment-ci, avec Orléans Express, etc., on n'y arrivera pas, là. On recule, on recule, là. OK. Quel genre de discussion pourrait avoir ce forum? Est-ce qu'on met tout sur la table? Est-ce qu'on régionalise les services? Comment vous envisagez ça? Bien, je pense que présentement, avec l'abolition des crises, là, on n'a plus de concertation régionale. Donc, premièrement, donc, réunir tout le beau monde-là autour d'une table, que ce soit nos préfets, nos élus provinciaux, fédéraux. Même chose du côté des maires qui ont des aéroports chez eux, que ce soit des gares. Et vérifier ensemble, là, parce que je voyais que le régime avait lancé un défi à la population aussi pour utiliser le transport en commun. Alors, comment, nous, on pourrait utiliser l'avantage de transport en commun? C'est des questions qu'on doit se poser sur notre territoire. Bien, pour ça, on doit se parler, là, tout le monde ensemble, là. Alors, je pense qu'on est rendus là. Et avec la décision, là, d'Air Canada d'annuler trois vols, bien, on sait, là, que c'est comme un test, là, qu'ils font, là, pour vérifier les réactions, là. Alors, on ne peut pas prévoir à l'avance que le 12 octobre, il n'y aura pas de vol. Là, c'est impensable. Alors, c'est quoi qui est derrière ça? On demande des explications. Et on a besoin de se réunir, nous, là, les acteurs ici en Gaspésie, que ce soit nos groupes de femmes, l'environnement, tout le monde, là. La société civile doit s'impliquer davantage dans ce dossier-là avec nos élus pour porter un message clair à ces entreprises-là. Donc, ils ne peuvent pas nous abandonner comme ça, là. On sait que par le passé, il y a des gens dans l'aviation qui ont essayé de concurrencier Air Canada. Air Canada coupe les prix, les gens se cassent les dents, on revient à une forme de monopole. Dans le domaine du transport par autocar, on a vu Taxi Fortin, par exemple, essayer de prendre la place, que l'essai en plan Orléans Express et la Commission des transports les ont virés de bord. Comment on peut trouver des alternatives locales quand le dossier est hyper réglementé et qu'il y a peu de place, justement, pour ceux qui ont des initiatives? Nous, dans ce dossier-là, la priorité a été, il y a quelques semaines, bien sûr, le dossier d'Orléans Express avec la Commission des transports du Québec. On sait qu'il devrait y avoir une prochaine audition parce qu'on sait qu'Orléans Express veut abandonner complètement la région. Je pense que vous avez fait un article là-dessus aussi qui disait qu'il voulait rester. Alors, je pense qu'en mettant la pression, on peut arriver à quelque chose. Mais encore une fois, même si Orléans décide de rester, il y a déjà des coupures de mise en place. Alors, maintenant, ce qu'Air Canada veut faire la même stratégie en coupant des vols, maintenant, on sait que la situation de Pascan Aviation, qui sont sous la loi de la protection des créanciers, alors qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Nous, comme population, comme citoyens, on se doit de se poser des questions. Et comme je le disais tantôt, avec l'abolition des conférences régionales des élus, des consultations régionales, on n'a plus de table présentement d'instance. Je sais, par contre, que le régime travaille fort. Il y a des gens sur le terrain qui travaillent fort pour maintenir les services. Mais on a besoin d'aller au niveau plus grand que ça, au niveau du territoire. Il faut s'asseoir ensemble. Puis, comme je le disais, je vais le répéter encore une fois, nous, au Conseil central, avec la CSN, on est prêts à assumer la logistique pour organiser ça. Puis, on va inviter les acteurs à venir. Moi, je suis prêt à le faire. OK. Est-ce que vous avez déjà lancé des invitations ou c'est quelque chose que vous lancez aujourd'hui sur la place publique pour voir quel est l'intérêt, justement, d'avoir ce grand forum-là? Bien, moi, j'en ai parlé à des élus, présentement, qui sont sur place. Alors, c'est certain que, pour notre organisation, on est une organisation syndicale. On sait que certaines personnes n'aiment pas nous voir à la table. Mais nous, on veut être là. On va être là. Mais je pense que M. Gelièvre, M. Thoune aussi, seraient prêts à lancer des invitations. Mais je peux en profiter aussi pour lancer l'invitation, savoir si les gens seraient intéressés à une telle activité. Alors, quand j'ai dit, moi, j'ai une équipe au complet de mobilisation et d'organisation. Moi, je serais prêt à faire ma part à ce niveau-là pour mettre en place. Ensuite, on pourra décider collectivement du format qu'on pourra lui donner. Mais je pense qu'on est dû pour un dialogue. C'est ça, c'est clair. Je ne vois pas comment on pourrait faire un pas en avant sans se concerter au niveau régional par rapport à l'ensemble du dossier, définir ensemble des priorités, puis mettre un fin aux coupures des services, des corridors de services. Parce qu'il faut s'entendre que c'est des corridors de services qui sont attaqués présentement. Et il faudra faire vite parce que vous le mentionniez tantôt, la commission des transports se repenchera sur Orléans Express au plus tard, au début de l'an prochain. Donc, il faut quand même l'organiser assez rapidement si on veut avoir une position régionale. Ça, c'est essentiel que collectivement, nous puissions avoir une concertation régionale, au moins un plan régional par rapport au transport qu'avec Orléans Express, définir qu'est-ce qu'on veut pour percer, est-ce qu'on veut aller à percer, est-ce qu'on veut rajouter des points d'arrêt, où est-ce qu'on en est avec le régime maintenant là-dedans, où en sont les négociations, pour que lorsqu'il va y avoir audition, au moins nous puissions être tous ensemble, être cohérents les uns avec les autres, et définir un plan d'action pour la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine. Présentement, les gens aux Îles-de-la-Madeleine se sentent vraiment isolés. Merci beaucoup, M. Mimeau. On suit le dossier de près. Tenez-nous au courant pour la suite du forum. Ça va me faire plaisir. Comme vous l'avez dit tantôt, je lance l'invitation à tous les acteurs du milieu, et à nos politiciens. S'ils ont fait une activité, est-ce que vous allez être présents? C'est la question que je pose aujourd'hui à tout le monde. Moi, je peux faire ça. Merci, M. Mimeau. Merci, au revoir. Jacques Mimeau est président du conseil central de la CSN Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Il faudra voir s'il y aura beaucoup de monde qui seront prêts à participer à l'exercice pour trouver une solution. Du côté de Saint-Anne-des-Monts, la Sûreté du Québec tient une promesse faite à la famille. Il a déployé des plongeurs aujourd'hui sur la rivière Saint-Anne afin de retrouver Julien Himbaud. C'est ce pêcheur qui avait été emporté par une crue subite de la rivière Saint-Anne le 27 août dernier. Donc, plongeurs aujourd'hui qui sont allés parce que le niveau de la rivière a passablement baissé depuis quelques jours. Donc, on va aller du côté des plongeurs. On devait aller notamment dans certains secteurs de la rivière qui n'avaient pu être explorés jusqu'à maintenant. On sait que les autorités avaient suspendu les recherches le 2 septembre dernier parce que le débit de l'eau à l'époque et aussi la turbidité de la rivière faisaient en sorte qu'il était problématique de poursuivre le travail sur le terrain. Il y a du ratissage prévu demain le long des berges. Peut-être l'hélicoptère de la Sûreté du Québec pourrait se joindre, mais ça, ce n'était pas encore confirmé quand j'ai parlé avec Claude Douaron tout à l'heure de la Sûreté du Québec. Et il nous dit tout simplement qu'ils ont fait ce qui avait été promis à la famille, donc des recherches qu'ils reprennent. Mais vous savez, bien honnêtement, le 27 août, ça fait pratiquement trois semaines, les lueurs d'espoir sont assez minces, merci, pour retrouver M. Himbaud. Avec la force de la rivière, à l'époque, on était passé de quelques 30 mètres cubes à 240 mètres cubes de mémoire, que je vous dis ça, en l'espace de quelques minutes sur la rivière. Donc, c'était assez près aussi. Il n'y avait pas une très grande distance à parcourir entre l'endroit où on avait vu M. Himbaud la dernière fois et le fleuve, finalement. Donc, est-ce qu'il est resté coincé sous des arbres, dans des fosses à saumont de la rivière, où il est parti dans le courant au large depuis déjà de belles lurettes? Bref, en tout cas, il n'y a plus d'autres hypothèses, sauf qu'à chaque jour qu'on avance, les espoirs de retrouver M. Himbaud vivant diminuent, évidemment. Donc, la situation du côté de Saint-André-Mont avec ses recherches qu'il a reprise aujourd'hui pour tenter de retrouver ce pêcheur disparu, Julien Himbaud. Il est disparu donc depuis le 27 août dernier. On s'arrête pour la pause et après ceci, en entrevue, Josée Roussy qui nous parle de l'an 1 de CD Spectacle dans la nouvelle salle de spectacle rénovée dont on vous a parlé amplement au cours de la dernière année. Donc, bilan de l'an 1 dans un instant. Bienvenue à l'épicerie Marcel Langlais et Fille, un service personnalisé depuis 30 ans. Ne manquez pas notre circulaire de spéciaux chaque semaine. L'épicerie Marcel Langlais et Fille au 49 de Corte et Réal à Gaspé, 418-368-37-12. Venez nous voir au 8 de la cathédrale au centre-ville de Gaspé. Vous trouverez chez nous plus de 1500 montures de lunettes de marques Versace, Gucci, Adidas, Ray-Ban, l'ultra légère en titanium ou la plus économique selon votre budget. La clinique en vue, 418-368-21-22. Bienvenue chez Accent Meubles, plus de 30 000 pieds carrés de choix, 3 étages de meubles, matelas, électroménagers, électroniques, accessoires et décorations. Chez Accent Meubles, vos idées prennent forme ici. Roulotte Réal-Glouin, nouvellement dépositaire des produits Cruiser et des luxueux motorisés Berkshire et Charleston. Vous retrouverez donc l'éventail de produits le plus complet en Gaspésie. Partir à l'aventure! Roulotte Réal-Glouin, le spécialiste VR en Gaspésie. Il y a un an, la nouvelle salle de spectacle au coût de 11 millions était inaugurée. Et pour faire un bilan de cette première année et pour regarder ce qui s'en vient, on a la directrice générale de CD Spectacle qui est avec nous, Josée Roussy. Bonjour, Mme Roussy. Bonjour, merci de l'invitation. Tu n'as pas trop essoufflé après un an? J'ai pris du repos cet été dans nos rivières à saumon. Je me suis initiée à la pêche et donc j'ai vraiment décroché. Cet été, je n'avais besoin. Parce que ça a représenté un immense défi, évidemment. Là, on parle de la première année, mais juste avant aussi tout le processus de construction, ça a été, quoi, 18 mois, deux ans à plein régime? En fait, je dirais 10 ans. Et moi, j'ai embarqué dans le projet à la deuxième année. Donc, c'est huit ans de travail que ça a pris vraiment. Huit ans de travail, je dirais, d'étaler avec différents niveaux de stress et de joie et parfois de se dire « Mon Dieu, ça va-tu arriver? » Mais finalement, les trois dernières années ont été extrêmement intenses pour la construction. Ça n'a été pas de congé pour l'équipe. Puis, on a mis vraiment l'épaule à la roue, tout le monde. Quand on s'est parlé, il y a un an, on avait beaucoup de projections, on avait regardé les choses. Un an plus tard, quel bilan on en trace? C'est un bilan de succès. C'est positif. Ça a été, pour nous, un achalandage, je dirais, à peu près de 30 %. Ça s'est vu directement sur nos abonnements, sur la fréquentation, au niveau des billets de vente uniques, qu'on appelle. Ça a fait en sorte qu'on ait eu des spectacles qui n'auraient pas eu lieu. Si on parle du ballet Yorgune, 18 danseurs sur le plateau, c'est extrêmement grand. On était à la Place des Arts quand on a eu ce spectacle-là. Du Luc Langevin, il venait avec son 53 pieds. Ça ne rentrait pas avant ici avec toute la configuration de la salle. On a gagné en profondeur au niveau de la scène, en hauteur, en largeur et le débarcadère. Avant, les gens roulaient les coffres de l'entrée de l'école jusqu'à la scène. Et après ça, ils les montaient à bras sur la scène. Danger, CSST, dangereux. Donc, il y a beaucoup de spectacles qu'on ne pouvait pas avoir à cause de ces conditions-là qui n'étaient pas optimales et professionnelles. Là, on a une infrastructure qui peut accueillir toutes sortes de spectacles en formule cabaret, formule debout, semi-rétractée, complètement rétractée. C'est vraiment pour nous un terrain de jeu incroyable au niveau de la programmation et au niveau des gens aussi. Les gens de la communauté se sont appropriés cet espace-là. On travaille beaucoup là-dessus et il faut signifier que CSST est un organisme à but non lucratif et c'est un organisme qui a eu le mandat de gestion de la salle. Donc, on a intégré cette vision-là de gestion dans notre mission d'organisation. Donc, ça a été une année où on a dû, nous, s'adapter comme organisme parce qu'on est mandaté par la ville. Il ne faut pas oublier que c'est la ville qui est le gestionnaire principal de la salle de spectacle, que l'infrastructure appartient à la commission scolaire et qu'on est dans l'école CE Pouliot. Ça fait beaucoup de partenaires, beaucoup de défis, beaucoup de, je dirais, de mobilisation aussi sur des objectifs communs. Donc, c'est un grand défi et c'est ça la grande réalisation de Gaspé au niveau de la salle de spectacle. Puis en ce moment, je suis sur des mandats de consultation pour la salle de Trakadi-Chayla. J'ai fait un peu ma tannes, j'ai fait un peu les Îles-de-la-Madeleine parce qu'on est un exemple de réalisation positive dans une communauté où on est en région éloignée. Le grand défi d'exploitation, je dirais que ça a été les ressources humaines. Premièrement, de trouver des gens compétents, on a une équipe maintenant, on était, moi j'étais, il y a sept ans, j'étais toute seule à CD puis on engageait parfois un directeur technique, c'était à la pièce et tout ça. Il y a toujours eu le CA qui a été très impliqué, c'est des spectacles qui existent, ça va faire 40 ans l'année prochaine, ça existe parce qu'il y a eu des bénévoles. Et ça, c'est très important à mentionner. Pour moi, j'ai découvert ça quand je suis inhabitée ici. Sans les bénévoles, les infrastructures comme telles, il n'existerait pas. Donc, il y a eu tout un changement au niveau, si on veut, de la philosophie de gestion, de travailler avec une continuité avec le CA, avec les bénévoles puis d'avoir des professionnels. Donc, on a un directeur technique extraordinaire qui est capable de jumeler, si on veut, les ressources humaines pour le montage et le démontage, les défis techniques qu'on a. On a une Caroline Smith qui est coordonnatrice au développement qui fait un travail remarquable. Moi, je faisais beaucoup le développement avant, maintenant je ne le fais plus. On a une Marianne Schwinner qui est mon adjointe qui fait un travail d'organisation, de structure de rigueur incroyable. Puis là, il y a moi qui peux s'occuper de la direction générale. Donc, ça fait une grande équipe. On a des billets de 6, 4 billets de 6. On n'avait pas ça avant. On a à peu près 8 techniciens engagés à temps partiel. C'est vraiment rendu une entreprise, là. C'est donc, c'est là le défi, là. C'est d'arriver les moyens financiers versus les besoins versus le développement. Donc, de trouver tout ça une cohérence puis une harmonie dans ces défis-là et de travailler avec nos partenaires, avec leurs besoins puis de répondre à ça. Donc, ça va se faire sur les cinq prochaines années. Il ne faut pas penser qu'une infrastructure comme ça arrive puis on le fait tout seul. Le maire de Gaspé est très impliqué, Daniel Côté. La ville est très impliquée, la commission scolaire, les dirigeants ici, Jérôme Bélan, Steve Boulay. Ce sont des gens extrêmement impliqués dans le projet et il faut ça. Ça va être des allers-retours, des post-mortem, des discussions. Qu'est-ce qu'on peut faire mieux puis qu'est-ce qu'on peut faire jusqu'où on peut aller aussi? Parce qu'il y a des limites aussi au niveau des ressources humaines puis des réalités de travailler cinq jours sur sept et non sept jours sur sept. On était aussi en période de rodage. « Je veux, veux pas, c'est une nouvelle infrastructure. Des fois, il y a des choses qu'on n'avait peut-être pas pensées. Quel a été le plus grand défi qu'on a rencontré justement au niveau logistique qu'on n'avait peut-être pas pensé au départ? » Les bancs. Les fameux bancs rétractés. Ça a vraiment marché au mois de mars. Les gens ne se rendaient pas compte du défi technique qu'on avait. Marc Trudel a travaillé vraiment très, très fort. Et le défi technique, c'était quand on rétractait les bancs, les bancs cognaient sur les murs et il y avait des pièces qui tombaient. Donc, à chaque fois qu'il y avait une rétraction, il y avait un problème au niveau du plancher complètement de la salle parce que le plancher, nous, on ne le voyait pas à l'œil nu, mais il y avait une nivellation. Et donc, il a fallu remettre, refaire le plancher et remettre du béton puis le resabler comme il faut. C'est vraiment... C'est pour ça que les gens, quand ils viennent et qu'ils voient la salle rétractée, qu'il y a des endroits où on voit que le ciment a été poli ou poncé. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a eu... C'est tout un système... C'est à peu près 1000 tonnes. Les bancs, je ne me trompe pas, 1000 ou 500, en tout cas, quelque chose comme ça. Marc pourrait me le dire. C'est très pesant. C'est sur roulettes. Donc, ça créait des sillons, mais à la mauvaise place. Donc, il a fallu vraiment refaire tout ça pour... Là, maintenant, ils vont bien. Le système va bien, mais il faut dire qu'on est les premiers, je dirais, dans l'Est du Québec à avoir ce type de siège-là. Ils viennent d'Europe. C'est un mécanisme qu'il y a très peu au Canada en ce moment. Donc, on est un peu avant-gardiste d'avoir osé d'aller dans ce sens-là d'une salle multifonctionnelle, multi-possibilité au niveau des sièges. Mais en même temps, la compagnie avait le défi de rendre ça possible puis de le mettre avec nos réalités québécoises au niveau de l'infrastructure et tout ça, l'électricité, puis les moteurs. Puis j'en ai appris pas mal. La prochaine année, ça ressemble à quoi? Est-ce qu'on a le droit à quelques petits scouts? Je viens de signer quelque chose de très beau ce matin. Très, très heure de l'annoncer. C'est quoi? Ah, je peux pas, mais j'ai envie. Un indice, un indice. Oh mon Dieu! Elle aime. Alors, je finis là-dessus, elle aime. Ça fait beau, elle aime. Mais écoutez, ça ne peut qu'être de plus en plus stimulant que de travailler dans cette infrastructure-là. Notre défi va être de travailler beaucoup avec la communauté. On a Caroline Smith, justement, qui est là pour accompagner les gens qui louent la salle. On veut essayer de créer, justement, une expertise pour accompagner les troupes de la communauté qui viennent faire des spectacles ici, de mobiliser nos ressources pour les accompagner le plus possible dans un résultat optimal. On est vraiment dans un défi de programmation où arrimer les spectacles de musique classique. On fait des spectacles dits à risque. On en fait beaucoup à CD. On fait de la musique classique. On fait nos matinées scolaires. On fait de la danse contemporaine. On fait du théâtre de création. On fait de la musique émergente. Oh! Il reste peu de place pour les spectacles à grand déploiement qui sont un défi, même si on a des gros noms. C'est un défi financier à cause de la jauge qui n'est pas à 1000, qui reste à 540. On est très heureux de ça. Mais il faut vraiment bien compter et avoir des partenaires qui sont là pour nous. On travaille beaucoup avec la communauté. Les gens d'affaires sont là. Et là, il faut mobiliser au niveau du gouvernement les gens du calque, de notre réalité. Parce que nous, on est diffuseurs, si on veut, au niveau financier. On a été diffuseurs intermédiaires de type 2, qu'on appelle. On était rendus à devenir majeurs. Et là, on est arrivés qu'on nous a transférés au calque. Alors, on travaille en ce moment beaucoup pour avoir une aide financière beaucoup plus appropriée. Parce que c'est des spectacles qui n'ont plus le même depuis 10 ans. Puis là, nos besoins sont rendus plus grands. Puis on veut consolider nos ressources humaines et garder cette équipe-là qui est une équipe gagnante. Et puis le défi du CA puis le défi des bénévoles, le CA est extrêmement impliqué. On fait une tempête d'idées les 24 et 25 octobre où, justement, on a engagé un consultant pour se préparer à notre plan quinquennal où, justement, cette infrastructure-là va nous amener vers des choix numériques. On est en train de se positionner en numérique pour être une espèce d'expérience de dôme, de projection multimédia, etc. On travaille avec la Société des arts technologiques à Montréal. On veut être une salle branchée, une des 10 salles branchées au Québec et qui va être liée avec l'Europe. Écoutez, il y a plein de projets. Ça veut dire qu'on pourrait rêver un jour d'avoir le Montréal, l'Orchestre métropolitain, par exemple, ici en direct? Voilà. On est là-dedans. On est là-dedans. Et donc, on est... Parce qu'on a des projets, nous, qu'on a amorcés à s'aider avec la Cité, qui est un projet de... On a invité des artistes à faire des créations, une résidence virtuelle. Et donc, on est tous en train de... On a développé une plateforme aussi et on a développé depuis les trois dernières années un aspect numérique que les salles n'ont pas développé. Et à cause de ça, on a été approchés par la Société des arts technologiques et on est positionnés en ce moment pour travailler avec la fibre optique. Écoutez, ça va... Je vous le dis, là, c'est... Ça, ce n'est que le début. celui qui a le début d'un... On n'arrête pas de rêver. Comme dit le président Michel Desjardins, c'est des spectacles, on est des vendeurs, des marchands de rêve. Alors, faisons rêver. C'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup. Merci. Josée Roussy, directrice générale de C'est des spectacles. Bienvenue au Provigo, Nadine Muray. Nous avons 4 bouchées disponibles pour vous servir. Ils se feront un plaisir de vous préparer les coupes de viande que vous désirez. Un service rapide, courtois et sourire garanti. Toute l'équipe du Provigo, Nadine Muray vous souhaite une très belle journée. Afin de vous offrir des examens de la vue exacts et précis, les docteurs Gaëtan Fournier, Louis Thibault et Lucie Tremblay de la clinique en vue de Gaspé utilisent un équipement hautement technologique, le scan rétinien Optomap qui balaie la rétine de l'œil et décèle toute anomalie. La clinique en vue, 418-368-2122. Pour le service de bout en bout, l'installation, la formation et le soutien matériel et logiciel, MIG Informatique est le fournisseur auquel vous pouvez faire confiance. Capable d'offrir aux PME des fonctionnalités de grandes entreprises tout en respectant leurs contraintes budgétaires. MIG Informatique est membre de Tech Select. Chez Assurexpert Clovis-Maurice Incorporé, nous avons comme objectif d'accompagner les entreprises, quel que soit leur secteur d'activité, à bénéficier de la meilleure protection possible à travers des solutions d'assurance complètes et adaptées à chaque besoin spécifique. Contactez-nous pour un accompagnement sur mesure. Le mardi aux deux semaines, on va parler de culture et cette année, c'est Lénie Lacasse qui est animatrice culturelle à la Ville de Gaspé. Bonjour, Mme Lacasse. Bonjour. En quelques mots, qu'est-ce que vous faites exactement à la Ville? Je suis animatrice loisirs et culture, donc on s'occupe des dossiers de loisirs sportifs, culturels, le communautaire, donc c'est assez large. On supporte nos organismes qui sont affiliés avec nous à la Ville de Gaspé. Et d'ailleurs, on vient de célébrer la première année d'existence de la salle de spectacle, de CD Spectacle. On en a parlé tantôt avec José Roussy, mais c'était quand même extraordinaire ce qu'on a vécu au cours de la dernière année. Absolument. On se souvient qu'à le 11 septembre 2014, on célébrait l'inauguration de la salle et ils ont vraiment marqué le coup le week-end passé avec deux événements, dont le spectacle de Kevin Landry. Alors l'artiste caillen est complètement festif tel qu'il décrit, donc un beau moment à la salle de spectacle. Et il y avait aussi un événement tout à fait original qui s'appelait Pianolitude et le temple des six sens. Donc très, très, très original. On parle de dizaines de personnes qui ont fait du yoga sous la direction de Gabriel Coulter qui est l'enseigne. et sur la musique de deux artistes, alors Martin Lisotte et Mathieu Désy. Donc vraiment une expérience incroyable et je pense que ça va faire des petits cet événement-là. En tout cas, on a vu des photos passer sur Facebook et il semblait y avoir beaucoup de monde. Oui, et il y a d'autres belles choses qui s'en viennent cet automne aussi. On a vraiment une belle saison. Pour le mois de septembre, il y a entre autres Isabelle Boulay et Louis-José-Houd. C'est ce que j'ai retenu moi, Isabelle Boulay. Ben voilà. Il y a beaucoup de monde, je crois, n'est-ce pas? Ça va être un must, mais il y aura aussi un beau spectacle pour enfants qui va être présenté. Je vais vous en reparler un peu plus tard dans la chronique. Je souligne également le 28 septembre à 19h, ce sera l'Assemblée générale annuelle de CD Spectacle à la salle. Alors tout le monde est invité à grand nombre. Ça va être sûrement une grosse assemblée générale annuelle avec les bilans de l'an 1 et affaires et tout ça. Absolument, absolument. Les bibliothèques municipales, on revient à l'horaire d'automne. Oui, c'est ça. Nos bénévoles ont pris une pause pour l'été dans plusieurs bibliothèques, mais ils reprennent du service. Puis quand on parle des bénévoles, il faut quand même souligner qu'elles sont près d'une centaine à oeuvrer au sein du réseau des sept bibliothèques municipales. Vous ne pensez pas qu'il y avait autant de monde? Oui, oui, ça génère beaucoup, beaucoup de travail, les services de bibliothèques. Les horaires sont déjà en ligne sur le site, les horaires d'automne. Donc les gens peuvent aller les consulter. Mais aujourd'hui, moi, je voulais surtout parler des services qui viennent dans les bibliothèques parce que je pense que les gens ne connaissent pas tout à fait toute la panoplie de services auxquels ça leur donne accès. Les gens pensent juste qu'on peut emprunter des livres et les rapporter puis on essaie de les rapporter à temps pour ne pas payer l'amende. Idéalement. plus que ça. Idéalement, oui. Puis en termes de volume, dans les sept bibliothèques municipales, on parle de 25 000 biens culturels. Alors, des documents audio-vidéos, des livres, des romans. Donc, tous les types, c'est quand même pas mal de bouquins. Il y a aussi des services de demande de prêt en bibliothèque. Vous voulez avoir un livre, il ne se trouve pas à votre bibliothèque municipale. Pour la modique somme de 2 $, vous pouvez le commander à travers toutes les bibliothèques municipales du réseau biblio du Québec. Alors, qu'il soit à Montréal, Sherbrooke, vous allez pouvoir le recevoir. Il y a aussi le service de nouveauté. Alors, un livre qui vient de paraître, qui n'est pas encore dans le réseau des bibliothèques, 2 $, vous faites venir le livre, vous pouvez en bénéficier et après ça, il circulera dans le réseau. Alors, ce n'est pas très dispendieux et vous pouvez bénéficier de ce service-là. Dans le fond, on peut alimenter nous-mêmes notre propre bibliothèque en faisant des choix quand on ne voit pas le livre qu'on veut lire. Absolument. c'est tout à fait possible. Puis, il y a le service web du réseau biblio de la Gaspésie. Alors, avec votre carte de demande, vous vous créez un identifiant et vous pouvez commander des livres numériques gratuitement. Vous pouvez faire une recherche de titres et vous pouvez également renouveler un prêt de livres. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Pour éviter de payer l'amende? Pour éviter de payer l'amende. Alors, ça se fait tout simplement. Un autre élément qui est intéressant du service, c'est qu'on pense souvent que ce sont les mêmes livres qui sont à longueur d'année dans la bibliothèque, alors que c'est faux. Il y a deux rotations annuelles et chaque fois, ces rotations-là nous donnent la possibilité de renouveler à peu près le tiers de la collection de la bibliothèque. Alors là, c'est intéressant parce que pour les gens qui sont assidus, il y a plein de nouveautés à découvrir. Moi aussi, j'ai un service chouchou dans les bibliothèques. Ça s'appelle Une naissance, un livre. Alors, si vous connaissez, ça s'adresse aux parents d'un enfant d'un an et moins, alors des poupons. Alors, ils viennent inscrire leur enfant à la bibliothèque et en plus de développer l'habitude de venir, ils vont recevoir une trousse du bébé lecteur qui inclut, entre autres, un beau livre cartonné de collection pour enfants. Donc, ça, c'était intéressant. Les gens n'ont pas idée de voir les petits poups de choux, regarder le livre attentivement puis on les entend gazouiller. Et pour ça, ça marche. Ça marche dès le très jeune âge. Alors, c'est ouvert à tous, il faut en profiter. Si vous voulez avoir des livres large vision ou des livres en anglais, c'est également possible dans certaines bibliothèques. L'idéal, c'est de se rendre sur place, prendre l'information puis aussi de rencontrer les bénévois. C'est des passionnés de littérature. Ils vont vous aider dans votre choix de lecture. Donc, voilà, profitez de ce service-là. Et on rappelle les horaires sur le site web parce que c'est différent d'un endroit à l'autre. Absolument, absolument. Alors, c'est sûr qu'à Gaspé, il y a plus d'heures d'ouverture. Allez sur l'onglet « Citoyens » sur le site web de la ville de Gaspé et vous allez tomber directement dessus. On y pensait peut-être pas, mais ça s'en vient très rapidement, les Journées de la culture à la fin du mois. Oui, c'est ça. Ça s'en vient très rapidement. Alors, 25, 26 et 27 septembre, c'est sûr que tous les partenaires culturels travaillent ensemble avec la ville de Gaspé pour offrir une belle fin de semaine d'activités culturelles à la population. Donc, il y aura beaucoup d'activités. Il y aura, entre autres, porte ouverte au Cercle des fermières à l'Anseau-Griffon. Alors, les fermières vont faire des démonstrations de technique. Elles vont préparer des biscuits. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Vous allez pouvoir participer. porte ouverte au Hall & Name Hall de Douglas Town. Un petit bijou de l'architecture en Gaspésie à découvrir. Il flambe en école, presque. Oui, c'est très impressionnant. C'est magnifique. Donc, allez-je faire un tour là. La 10e édition de la Foire du Griffon qui est organisée par la Bibliothèque municipale de l'Anseau-Griffon. Ça marche toujours très bien, ça. C'est vente de livres usagés, coût modique. Un encant chinois. Il y a de l'animation sur place. Donc, ça, c'est une belle activité également. Le manoir Louis-Boutillier est aussi en mode porte ouverte tout le week-end. Il y aura du cinéma au Centre culturel Le Griffon pour petits et grands. Donc, une soirée cinéma familiale. Et nouveauté cette année aussi, Bibliothèque et archives nationales du Québec, communément appelées BANQ. Ils vont faire un après-midi destiné aux archives photographiques. Alors, pour les amateurs de photographie ancienne ou les néophytes, les gens qui s'y intéressent, il va y avoir un coin pour fouiller dans les photos et quelqu'un va être là pour vous renseigner et pour animer cette activité-là. Donc, ça, ça va être intéressant. Ça, c'est au musée? Au musée de la Gaspésie, voilà. Le théâtre de l'Hippogriffe qui offre un atelier de création de sculptures en bois de bord de mer et légendes de bord de mer aussi. Ça s'adresse aux familles avec des enfants de 4 à 11 ans. Donc, belle activité également. Le centre communautaire de loisirs de Capozo revient avec sa foire d'automne. Donc, là, il y a beaucoup d'activités, mais il y a, entre autres, une création d'oeuvres collectives faites par les enfants et un concert. Donc, oui, beaucoup de choses. Le centre local de développement de l'Anse-Avalo, si on se souvient, l'Anse-Avalo, c'était le 100e anniversaire de la localité cet été. Oui, cet été, oui. Je ne sais pas si vous avez été faire un tour, mais là, ce sera l'occasion d'aller voir l'exposition qui avait été montée dans le cadre du 100e. C'est vraiment un petit bijou. Il y a des photographies anciennes, des items des festivals des sports de l'époque. Alors, c'est vraiment très, très bien. Alors, pour une dernière fois, vous pourrez aller voir cette exposition-là. Les fermières de Rivière-Ornard qui nous invitent, elles aussi, pour des démonstrations artistiques. et il y aura un déjeuner le dimanche matin concocté par elle. Et je termine avec le spectacle de Babar, dont je parlais tantôt, le spectacle pour enfants, présenté dans le cadre des Jeunesses musicales du Canada à la salle de spectacle. Alors, on invite les gens à faire découvrir aux petits l'histoire du roi Babar. Et c'est un spectacle en mots, mais surtout en son. Alors, ça va être très agréable. Et le spectacle va être suivi par deux ateliers gratuits, soit création de marionnettes et jeux. Ça va être offert par les artistes qui font partie du spectacle. C'est tout à fait gratuit. On demande aux gens de s'inscrire lorsqu'ils vont acheter leur billet à la salle de spectacle. Ça fait une grosse fin de semaine. Oui! Après, moi, il n'y a rien. Non, non, non. Si on a le temps de faire le tour de tout le monde, il va nous manquer de temps. Exactement, mais je précise que tous les détails concernant ces activités-là sont sur le site web de la Ville de Gaspé et à la page d'accueil. Ça fait beaucoup de choses, mais c'est simplement pour vous démontrer tout le dynamisme de notre communauté. Dans tous les secteurs, pour tous les goûts. Exactement. Merci beaucoup, Mme Lacasse. Ça me fait plaisir. On se revoit dans deux semaines. Lénie Lacasse est animatrice culturelle à la Ville de Gaspé. Avec une équipe qui se surpâche chaque année pour vous offrir un service hors du commun, pas surprenant que des milliers de Gaspésiens fassent confiance aux roulottes Réal-Glouin de Rivière-aux-Renards. C'est maintenant plus de 130 modèles en inventaire. Roulottes Réal-Glouin, le spécialiste VR en Gaspésie. Bienvenue chez Accent Meubles. Plus de 30 000 pieds carrés de choix, 3 étages de meubles, matelas, électroménager, électronique, accessoires et décorations. Chez Accent Meubles, vos idées prennent forme ici. Pour le service de bout en bout, l'installation, la formation et le soutien matériel et logiciel, MIG Informatique est le fournisseur auquel vous pouvez défaire confiance. Capable d'offrir aux PME des fonctionnalités de grandes entreprises tout en respectant leurs contraintes budgétaires. MIG Informatique est membre de Tech Select. Venez nous voir au 8 de la cathédrale au centre-ville de Gaspé. Vous trouverez chez nous plus de 1500 montures de lunettes de marques Versace, Gucci, Adidas, Ray-Ban, l'ultra légère en titanium ou la plus économique selon votre budget. La clinique en vue, 418-368-2122. Bienvenue à l'épicerie Marcel Langlais et Fille, un service personnalisé depuis 30 ans. Vous trouverez tous les produits d'épicerie ainsi qu'un comptoir lunch avec sous-marin et sandwich. L'épicerie Marcel Langlais et Fille au 49 de Corte et Réal à Gaspé, 418-368-3712. C'est facile à résumer. Du point de vue météo, ce sera dégagé ce soir et cette nuit. les vents ouest à 20 km heure légers qui vont devenir au cours de la soirée minimum de 13. Demain, mercredi du soleil, 19, jeudi encore plus chaud avec 26. Vendredi, il y a 60 % de probabilité d'averse avec 23. Samedi du soleil, 26, 30 % de probabilité d'averse dimanche 21. Et ça augmente à 40 % pour lundi prochain avec 18. Les normales de 17 et 4. Le soleil se couchera à 18 h 33. La prochaine marée, elle se rabasse à 22h19 à 1 pied 3 puis haute. Taux de demain matin à 4h24 à 3 pieds 9 pouces. Courte pause et on parle de sport. On s'endoutait un peu au niveau dans le monde du sport alors que Simon Gagné a finalement accroché ses patins une fois de plus après un bref retour avec les Browns de Boston au cours des derniers mois. 15 ans quand même de carrière dans la Ligue nationale de hockey. Il a dit qu'il voulait remercier coéquipier entraîneur. Vous m'avez inspiré à me dépasser. Vous m'avez fait comprendre qu'il fallait plus que le talent. Il faut des sacrifices et il faut travailler plus fort que vos adversaires. A d'abord dit gagner. Il a reperci aussi tous ses partisans qui lui ont donné l'énergie finalement et l'inspiration pour performer. Il se dit serein en paix avec sa décision. C'est le moment de l'apprendre à qui l'organisation du Canadien avait préféré son coéquipier des remparts à l'époque Éric Chouinard en 1998. Gagner, c'est quand même une campagne et une carrière intéressante. 101 points en 822 matchs dans la Ligue nationale de hockey avec les Flowers notamment, le Lightning, les Kings et les Bruins. Meilleure saison 2005-2006 79 points et 47 buts avec les Flowers. Coupe Stanley avec les Kings ainsi qu'une médaille d'or aux Jeux olympiques de 2002 avec l'équipe canadienne. Quand même une feuille de route pas si mal quand on regarde ça. Alors Simon Gagné à la retraite, 35 ans, j'imagine qu'il a quelques dollars dans le compte de banque pour voir la vie venir un peu, mais on sait bien que dans le hockey, quand on a la véritable passion, on peut s'attendre à ce qu'il fasse un retour dans un secteur particulier, soit entraîneur, assistant, dépistant, peu importe, il faudra suivre au cours des prochains mois qu'est-ce qu'il adviendra de Simon Gagné. Courte pause et bref, résumé de l'actualité. Alors au niveau de l'actualité régionale, la question des transports revient encore une fois de plus à la verre plat, alors que la CSN s'avance pour dire « je suis prêt à organiser un forum sur toute la question des transports » dans la lignée de ce qui a été annoncé la semaine dernière du côté d'Air Canada qui annule trois vols au cours des prochaines semaines. À la suite de ce qui s'est passé avec Orléans Express il y a neuf mois maintenant, janvier dernier, avec ce qui est via rail, donc on veut essayer de réunir tous les acteurs politiques, sociaux, culturels, tous les gens qui voudront participer finalement à la recherche d'une solution pour s'organiser avant de se faire organiser au niveau du transport. Écoutez, c'est la CSN qui l'organise, certains vont dire un syndicat, peut-être pas la place, au moins ils sont prêts à fournir la logistique. L'effort est louable, il faudra voir s'il y a bien des gens qui y participeront, mais il faut que, et la condition sine qua non de tout ça, c'est qu'il faut que le gouvernement du Québec et d'Ottawa soient au moins autour de la table si ce ne sont pas, comme par exemple le ministre régional Jean D'Amour qui est là, qui envoie au moins Damien Arsenault ou celui qui le représente. Il faut à peu près certains que nos députés régionaux vont être là, M. Thoune, M. Lelièvre entre autres. En tout cas, je sais que Jean-Acquimot a dit qu'il y avait une grande ouverture de ce côté-là. Il faudra voir si les bottines suivront les babines dans ce côté-là. Un petit mot d'information, il y a la ville de Gaspé qui vous dit qu'il y a des travaux du ministère des Transports sur le pont de Gaspé qui occasionneront la fermeture la nuit de la section de la promenade située sous le pont. Ça aura lieu à compter du 17 septembre, donc c'est jeudi que ça commence jusqu'au 2 octobre. Ça se passera entre 21h et 6h. Et en dehors des heures de travaux, il n'y aura aucun problème. On pourra circuler sous le pont, j'allais dire sous le pont Jean-Cartier. C'est sur la promenade Jean-Cartier sous le pont de Gaspé. Voilà. Pourquoi on ne l'appelle pas le pont Jean-Cartier soit dit en passant? C'est peut-être une idée de même. Il n'y a pas de nom ce pont-là à ma connaissance. Quand on voit sur l'autoroute 20, par exemple, qu'il y a des grands ponts sur la rivière Echelieu qui ont été baptisés. Je lance une idée de même, peut-être, M. le maire qui nous écoute probablement ou des gens qui vont le rapporter. Ce serait peut-être une bonne idée. On aura une charte de paysage avec des images extraordinaires pour profiter pour nommer ce pont-là. Et qui sait, on lançait à la blague hier. Ça va prendre un deuxième lien entre Gaspé et Sandy Beach à un moment donné. On verra bien. Donc, voilà pour ces éléments d'affaires publiques. Je vous rappelle aussi que la Sûreté du Québec a repris les recherches du côté de Saint-Anne-des-Monts pour tenter de retrouver Julien Ebeau, ce pêcheur disparu le 27 août dernier. On souhaite le retrouver. Je l'avais eu l'occasion, je ne le connaissais pas personnellement, mais à l'époque où j'étais à Saint-Anne, j'ai eu l'occasion de le côtoyer à quelques reprises. C'était un chic bonhomme. En tout cas, quand on regarde, plus le temps avance, moins les espoirs sont grands. Mais bon, tant qu'il y a de l'amour, il y a de l'espoir. Est-ce qu'on dit, alors voilà, on n'a rien trouvé, il y a peut-être quelque chose là. C'est comme ça qu'on avait à Gaspé aujourd'hui de ce mardi, c'est le 15 septembre 2015. Je vous rappelle que vous pouvez voir les entrevues sur la page Facebook de Télé Gaspé. Si vous n'avez pas la chance de l'écouter via le canal 4 de Cogé Coca, je vous rappelle aussi qu'on est sur YouTube sur la chaîne de Télé Gaspé. Alors, vous pouvez nous suivre sur votre tablette partout où vous allez maintenant. On est là avec vous à 16 heures à tous les jours. Puis, il y a de nombreuses reprises au cours des prochaines heures que vous pouvez regarder avec plaisir, je n'en doute pas. Vos commentaires sont toujours les bienvenus. Vous voyez régulièrement dans l'émission de quelle façon vous pouvez le faire. Si vous n'avez pas eu le temps, vous avez toujours la page Facebook de Télé Gaspé pour le faire. Ici Nelson Sirgeri, je vous souhaite une bonne soirée. À demain! Sous-titrage Société Radio-Canada Radio Gaspésie produit des émissions originales, des nouvelles d'actualités pertinentes en plus de créer des concepts publicitaires originaux. Grâce à la qualité de notre contenu radio, web et Facebook, nous rejoignons des dizaines de milliers de personnes. À titre d'entreprise d'économie sociale, nous sommes heureux de contribuer financièrement à notre communauté. Notre succès, c'est une équipe de 76 professionnels et bénévoles qui réalise une radio pour vous. Le spécialiste en impression grand format, articles promotionnels, vêtements corporatifs, broderies, sérigraphies, imprimés commerciales, avec son service d'infographie sur place, Concept K de Gaspé saura faire la différence. Entreprises, festivals ou équipes sportives, selon vos besoins de casquettes, sacs de sport, balles de golf, nous avons ce qu'il vous faut. Contactez-nous au 88-368-0773 ou visitez le www.com.au.au. conceptk.ca Avec Concept K, la différence se voit.